Bonjour à tous et bienvenue à la cinquième édition du Digital Habitat. Julien Philippe de chez Célance et je suis accompagné de Karim de chez Voxpay. Karim de chez Voxpay. Bonjour, enchanté, Angela Gauvin de Letixby, liée à pour les documents. Bonjour, Yoram Sternberg, société FICI CRM. Bonjour à tous, Grégoire Deutz de Granit, bienvenue pour cette journée. Au nom des 31 partenaires de l'événement, on est ravis de vous accueillir au Verso aujourd'hui pour cette cinquième édition du Digital Habitat. On a initié en 2020 dans le cadre du Covid et on est assez fiers de la dynamique créée. Les 31 partenaires ne peuvent pas être sur la scène, on va essayer de le faire en fin de journée. Mais on est assez fiers de la dynamique créée au cours de ces cinq éditions puisqu'on était une douzaine de partenaires, aujourd'hui on est 31. On a quasiment 200 personnes qui sont attendues aujourd'hui en présentiel. En distanciel, on a plus de 1000 personnes qui sont inscrites pour suivre les différentes conférences qui vont avoir lieu. Et donc on est ravis de cette dynamique créée. Sachant que pour nous, c'est un moment précieux pour les partenaires de Digital Habitat, cet événement. Non seulement parce que c'est l'occasion d'échanger sur l'actualité du secteur, de faire émerger des innovations, de mettre en valeur nos services, mais surtout c'est l'occasion de travailler ensemble puisque l'esprit du Digital Habitat, c'est bien celle de co-organiser l'événement. Et donc les 31 partenaires mettent la main, s'impliquent vraiment pour faire cet événement et donc cet événement qui est construit par les 31 partenaires. Et le fait de co-organiser cet événement, souvent c'est la source d'échanges et d'identification d'opportunités, de partage d'idées, voire de développement de projets communs, avec souvent, et toujours à l'esprit, l'intérêt des opérateurs de l'habitat puisque le fait de dialoguer et de construire l'événement, c'est l'occasion de partager sur nos offres et sur nos technologies et de voir émerger des chaînes de valeurs qu'on peut combler en articulant nos outils. Donc au-delà de l'événement et de l'attraction qu'il apporte en termes de dynamique et de présentation de nos offres, cet événement a aussi beaucoup de valeur parce que c'est l'occasion d'échanger et de trouver des synergies entre les partenaires. Voilà, donc on va présenter les différents partenaires de Digital Habitat, mais avant de débuter, évidemment, on voulait remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de l'événement. Donc on va les citer parce qu'ils ont passé beaucoup de temps pour le préparer et ils sont assez représentatifs de l'ensemble des sociétés qui participent. Donc il y a Angela et Alberic de Latixby, Céline et Olivier de monlogement.ai, Cheikh de Needsolutions, Frédéric de chez Novamap, Grégoire de chez Granit, Karim de chez Voxpe, Karim de chez Ubiflo, Marc et Édouard de chez Avilocataire, Olivier et Ophélie de chez Intent, Romain de chez Sowel, Romain de chez Tessy, Priscilla et Yael de chez Célance et Yoram de chez Effici. Donc j'espère ne pas en avoir oublié, mais voilà, c'est ceux qui ont contribué activement à créer l'événement en plus de toutes leurs activités. Donc merci à eux. Et évidemment, un grand remerciement aussi à Mélanie, je ne sais pas si elle est là, dans la salle sûrement, qui oeuvre depuis le début. Donc dans les moments de creux, quand on avait des doutes sur l'événement, elle a mis son énergie pour faire en sorte que l'événement se crée. Et donc c'est elle qui coordonne le projet maintenant depuis 5 ans, sachant que, comme dirait Olivier, Digital Habitat rime avec Mélanie, puisque l'événement est vraiment sous sa coordination. Voilà, donc on va passer à la présentation des différents partenaires et ensuite on attendu la journée autour du thème de l'IA qui va donner lieu à un certain nombre de conférences. Merci Julien. Alors chacun d'entre nous va pouvoir vous présenter 3 des 31 partenaires qui ont co-organisé le Digital Habitat. On les a segmentés par domaine d'activité, j'allais dire. Donc le premier domaine, on a répertorié tous les partenaires qui oeuvraient dans l'amélioration de l'expérience client. On retrouve Alacasa. Alors n'hésitez pas, chaque partenaire peut-être à vous lever pour qu'on puisse vous identifier. Donc Alacasa est un écosystème de solutions numériques pour améliorer la relation et l'expérience client entre des occupants de résidence et des professionnels de l'immobilier. Alacasa. Le second partenaire est Appenday. Je ne sais pas s'ils sont présents, ils sont tout au fond à droite. Appenday est une solution 100% française d'optimisation de la relation client. Appenday Book, prise de rendez-vous en ligne. Appenday Assist, solution de visio-assistance. Donc on a notamment Delphine Shutter. Des Shutter, pardon. Désolé pour les... Si j'écorche les noms de famille. Le dernier partenaire, c'est Apizy. Apizy place la communication vidéo au cœur du service client pour une relation client plus humaine et personnalisée. Et on a Céline Briand. Je ne sais pas si elle est présente. Tout au fond. Pour poursuivre parmi les partenaires, nous avons Avis Locataire avec Marc Laurent, ici présent. Donc Avis Locataire propose un écosystème de solutions numériques de communication, d'écoute client, de prise de rendez-vous, de contrôle sur site et de pilotage des chantiers de réhabilitation. Ensuite, nous avons FICI. Donc FICI est un éditeur souverain de CRM qui accompagne les bailleurs dans leur gestion de la relation locataire, leur gestion des ventes, le développement de leur patrimoine immobilier et le rapprochement entre le patrimoine vide et les occupants. Ensuite, nous avons Easycom avec Franck et Quentin. Depuis plus de 25 ans, Easycom est aux côtés des bailleurs pour les accompagner dans ce challenge de la satisfaction locataire mais aussi dans leur transformation numérique. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas eu l'information, chacun des partenaires est présent dans un espace qui est derrière l'endroit où on vous a accueilli. Donc vous pouvez les rencontrer et échanger avec eux. Toujours sur la partie amélioration de l'expérience client, on a monlogement.ai avec Céline mais Céline n'est pas encore là. Donc monlogement.ai sont des solutions digitales développées par des experts du logement social pour le logement social. Donc des chatbots, rendez-vous en ligne et visio pour le sujet aussi de la réhabilitation en milieu occupé. On a Sowell avec Romain. Thomas. Qui représente Sowell et donc remplace Romain. Donc Sowell, la première application dédiée aux équipes de proximité qui est un outil simple et connecté à votre système d'information. Et après, on a SpeakyLink avec Benjamin. Est-ce que Benjamin n'est pas là ? Mais il devrait y avoir des gens de SpeakyLink ici. Donc SpeakyLink est une solution française d'assistance visuelle pour service client. Et donc toujours dans l'amélioration de l'expérience client, on retrouve ViaDialog avec Gaël Trouard et Gilles Monin. Donc ViaDialog développe des solutions cloud innovantes pour gérer et automatiser la gestion des interactions clients. Et je vais finir par VoxPay qui est une fintech française qui sécurise vos impayés et optimise votre relation locataire en offrant des solutions de paiement intégrées à vos différents canaux SMS, e-mail et voix. Pour poursuivre, on est dans l'optimisation des process, on change un petit peu d'environnement avec nos partenaires Altexans et Gilles Sauvagnat. Altexans intègre un portail de solutions de dématérialisation, de la capture à l'archivage pour les professionnels de l'immobilier. Pour poursuivre, on a Hamilton avec Florian. Hamilton est spécialisé dans la transformation numérique de ses clients bailleurs sociaux et experts de l'habitat. Autocomplete avec Célestin, là-bas au fond. Autocomplete facilite le quotidien des bailleurs en automatisant leurs process chronophages, répétitifs et à faible valeur ajoutée grâce à leur solution de RPA. Sur l'optimisation des process, on a Célance, qui est représenté ici par Julien Philippe. Célance développe des applications digitales pour accompagner vos transformations, avec notamment WIP pour piloter simplement vos opérations immobilières et UP pour optimiser vos ventes HLM. Ensuite, on a Lettixby.ie. Lettixby, c'est l'IA pour vos documents. Améliorer vos processus documentaires sans effort. Collecter et vérifier les données instantanément. Et donc, c'est Angela, qui est à ma droite, qui représente Lettixby. On a aussi NIT Solutions, avec Chek ou Chloé, qui est ici à gauche. NIT Solutions simplifie la commercialisation des logements vacants et optimise le processus d'attribution grâce à la solution Symbiose. Toujours pour l'optimisation des process, on retrouve Nexio, avec Emmanuel, ici présente. Nexio simplifie la gestion administrative et le suivi des travaux d'entretien et marché à bon de commande. On a Saqqara, avec Alexandre. Je ne sais pas s'il est là, non ? Donc, Saqqara, ex-AOS, dématérialise les outils de gestion, achat, les MOA, MOE et entreprises du bâtiment. Et enfin, Sigma, avec Christophe, juste ici. Donc, Sigma est un expert majeur de l'habitat social et de ses problématiques métiers spécifiques. Pour poursuivre dans l'optimisation des process, nous avons Tessie avec Mickaël. Depuis plus de dix ans, Tessie accompagne les acteurs de l'habitat social dans leur transformation digitale afin de les aider à gagner en agilité et ainsi valoriser leur mission sociale. Ensuite, nous poursuivons avec Ubiflo et Karim. Et Ubiflo multidiffusion est une solution multidiffusion de vos annonces immobilières, gestion de vos contacts et de vos réseaux sociaux. Pour poursuivre avec Udoc et Christophe, au fond là-bas, Udoc est une solution de dématérialisation de documents complètes et modulaires avec de la capture, de la LADIA, de la GED et du workflow. Je suis très honoré de passer à un sujet qui m'est cher, c'est la valorisation des données patrimoniales. On va vous présenter les partenaires qui sont dans cet environnement avec BimData.io qui est représenté par Stanislas, qui est ici à droite. BimData permet à la fois l'interopérabilité des données techniques IFC, DWG, PDF, nuages de points dans les logiciels existants et la mise en place d'une plateforme pour vos projets de construction ou rénovation. Après Granit, Granit, cabinet de conseil qui accompagne les professionnels de l'immobilier à construire et exploiter différemment grâce au numérique. Et donc vous avez mon associé, Théophile, qui est ici. On a aussi Intent avec Olivier que vous voyez à gauche. Intent déploie la seule plateforme leader capable de faire interagir et de piloter les services du bâtiment et de la ville grâce à un catalogue de connecteurs largement fourni et diversifié. Toujours dans la catégorie valorisation des données patrimoniales, on a Novamap avec Frédéric, juste ici. Donc Novamap, solution SaaS pour digitaliser la gestion de proximité et la maintenance technique du patrimoine. On retrouve SogeLink avec Gilles Lepoulard, tout au fond. Éditeur de solutions logicielles cloud et mobile depuis plus de 25 ans, SogeLink accompagne notamment les acteurs de l'habitat dans la digitalisation et le pilotage de leur diagnostic. On retrouve Sinox avec Walid Turki, juste ici. Donc créateur français de solutions IoT. Sinox accompagne les organisations petites et grandes, publiques et privées avec des défis IoT. Enfin, nous avons Adéquation avec Tristan. Adéquation observe et étudie les marchés résidentiels partout en France pour accompagner les acteurs du foncier, de l'aménagement et de l'immobilier à innover. Omiwou avec Alexandre. Data intelligence pour l'immobilier, afin de faire de la vente HLM, du développement et du pilotage financier du patrimoine. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, profiter de ces conférences. Et on remercie aussi chacun de ces 31 partenaires pour avoir permis d'organiser cette journée, qu'on espère, riche et fructueuse. Bonne journée à tous. Alors, justement, cette journée, je crois que vous connaissez le thème. Le thème, c'est l'IA. Alors, pourquoi on a choisi ce thème ? Je crois que ce n'est pas un mauvais choix, puisque vous êtes là, donc ça vous intéresse. Et c'est surtout un sujet dont on parle beaucoup. Et la question, que tout le monde s'oppose, parce que, oui, on en parle, mais comment, moi, ça peut m'aider dans mon métier ? Comment ça peut m'aider dans mes process ? Et là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, à travers les différentes conférences, à travers aussi vos discussions avec les différents partenaires, à l'espace, juste à nos droites, en sortant, vous aurez une vue sur les cas d'usage qui peuvent être mis en place, comment avancer dans ces projets, et comment ça peut apporter de la valeur sur les différents points qu'on vient de voir, autant les processus en général, autant la relation client, ou encore avoir des cartographies sur vos données patrimoniales. Donc, beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup d'intérêts, parce que l'IA peut arriver à chaque point, et on a différents partenaires, aujourd'hui, qui pourraient vous accompagner sur ces sujets. Et l'idée, c'est que tout au long de cette journée, nous allons voir comment, avec différentes interventions, donc des partenaires, mais aussi des bailleurs, qui ont, pour certains, déjà mis en place des solutions d'IA dans, au sein de, au sein de leurs équipes, et au sein de, soit la direction locataire, ou la direction patrimoine. Donc, vous allez pouvoir découvrir, à 10h30, donc il nous reste 7 minutes, ça va, on est dans les temps, l'intelligence artificielle au service de l'immobilier. Là, ça va être une introduction, et on va, puisque c'est pas l'objectif de mon intervention, on va définir ce que c'est l'intelligence artificielle, donc avec, notamment, un expert qui est parmi nous. Puis, on aura, à 11h45, on discutera de la relation client augmentée. Ensuite, à 14h, on verra la gestion patrimoniale optimisée et prédictive. Puis, à 15h15, l'IA au service du fonctionnement des entreprises. Enfin, à 16h, nous mettrons l'innovation digitale au service de l'humain, avec Philippe Pelletier, il nous partagera sa vision en tant que président du directoire de la Fédération Habitat et Humanis. Puis, enfin, nous clôturerons à 16h30 la journée. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont en ligne, ou ceux qui sont aussi en présentiel aujourd'hui, nous avons demain des journées en ligne avec des webinaires, où on ira plus dans les cas d'usage et des présentations de chacun des partenaires. Alors, chaque intervention, vous allez pouvoir interagir avec nous. Il y a Slido, voilà. Merci, Mélanie. Donc, vous allez pouvoir réagir soit en scannant ce QR code. Alors, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez aller sur slido.com et mettre ce code sur le site. Et vous pouvez, à chaque fois, pour chaque conférence, nous allons mettre en place des animations et vous pourrez interagir avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée et je suis ravie d'être avec vous. Merci. Merci. Merci.